Avez-vous déjà observé une image à double sens ? Par exemple, une image où l'on voit un vase et si on regarde d'une autre manière, on aperçoit deux visages de profil qui se font face. Selon la manière dont nous posons notre regard, nous observons deux images différentes. Eh bien, il en est souvent de même dans la vie quotidienne. Un même événement peut être observé sous plusieurs angles différents qui révéleront à leur tour des vérités parfois opposées. Selon notre culture ou notre éducation, nous serons amenés à voir les choses sous un certain angle plutôt qu'un autre. Il s'agit de nos conditionnements. C'est ainsi que la vérité change selon les coutumes les époques, les croyances et les valeurs de chacun. Tout dans ce monde change. Les saisons passent et se renouvellent. L'eau s'évapore et les corps vieillissent. Pour que la vérité soit la vérité, elle ne peut pas être soumise au changement. C'est lorsque nous nous tournons vers le calme qui nous habite que nous découvrons l'immobilité, la neutralité et la paix dont nous sommes issus. La paix est notre essence. Et l'éveil spirituel n'est autre que cette reconnexion avec le soi inchangeable. À m'écouter, vous vous demanderez peut-être de quoi je parle. Pour certains, les mots éveil de la conscience sont familiers et pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup d'écrits existent à ce sujet. Mais sachez que connaître la théorie peut satisfaire votre curiosité intellectuelle mais n'est cependant pas du tout nécessaire pour que l'éveil se produise. L'éveil consiste à ouvrir les yeux sur sa véritable nature. Cela ne s'étudie pas, l'éveil se vit. Le travail consiste à porter son attention sur tout ce qui survient, d'observer qui voit, qui entend, qui pense, qui ressent. Au début de cette quête du soi, certaines pratiques sont aidantes. Elles permettent à l'esprit de se focaliser sur le moment présent et empêchent les pensées de tourner en boucle. Je vous partage un extrait de « Ouvert à l'inconnu », un livre de Jean Klein. Les mots sont des symboles. Ils sont tout simplement les feuilles de la rose. Mais ce qui fait vraiment être la rose une rose, c'est son parfum. Ainsi, je dirais Oubliez les pétales et les feuilles. Oubliez le symbole et gardez le parfum. Ne vous souvenez pas des mots. En se rappelant les mots, vous vous éloignez du parfum. Oubliez les mots et gardez le parfum. C'est seulement le parfum qui rend le mot riche. C'est aussi le parfum, l'essence qui font que ces mots deviennent vôtres. Parce que quand vous vivez avec leur parfum, vous arrivez à une compréhension plus profonde. L'état de présence est un état naturel puisque nous sommes là. Et pourtant, avec nos pensées, nous sommes souvent ailleurs, entraînés vers le passé ou dans une projection future. Ce qui nous empêche de vivre intensément le moment présent. À cet endroit, nous sommes simplement ce que nous sommes. Nous sommes la vie qui accueille ce qui se passe et passe. Ce nous est la conscience dont nous sommes issus. La conscience qui accueille tout. Pour que vous puissiez dire « Je mange » ou « Je m'amuse », le « Je » est toujours ce qui précède. « Je » existe. Par différents apprentissages depuis que nous sommes petits, nous pensons que « Je » est séparé des autres. Si vous tournez votre attention à l'intérieur de vous-même, vous découvrirez le « Je » impersonnel et que vous êtes une expression de la conscience. Lorsque l'attention se recentre à l'intérieur, la conscience prend conscience d'elle-même et provoque un changement de perception qui dissout notre identification au petit « moi » en nous faisant prendre conscience du tout. Nous devenons l'observateur de nous-mêmes. C'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Regardez en vous à l'instant même. Il vous est impossible de vous représenter autre chose que ce que vous pouvez être. Vous pouvez donc lâcher prise, sentir que vous êtes à la fois le rien et le tout et sentir qu'à cet endroit seule la paix subsiste. Si vous songez aux périodes de veille et de sommeil, vous pouvez reconnaître que ce vécu n'appartient qu'au corps. Quand vous dormez, vous n'avez plus aucune perception du monde environnant. C'est comme s'il n'existait plus. Et en fait, c'est véritablement ça. Il n'existe pas si ce n'est à travers les perceptions sensorielles et ces perceptions ne sont en éveil que lorsque le corps est réveillé. Pendant que vous dormez, vous vivez mais sans vous soucier de qui vous êtes. Le personnage que vous incarnez a ôté son habit de scène. il dort, son rôle à tenir n'est plus là. Cette manière de vivre sans être une personne en particulier se rapproche de ce qu'est la conscience en conscience. Vous êtes bien là, en vie, mais libérée libérée des conditionnements. Être libre des conditionnements revient à vivre en paix parce que vous ne devez répondre à aucune attente vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Vous êtes tout simplement. Soyez simplement silencieux une minute, tournez votre attention vers l'intérieur et ressentez le calme au fond de vous. Restez avec moi. Nous allons pratiquer ensemble une minute dans le silence du soi. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre respiration. Je vous donnerai le signal de la fin. Sous-titrage ST' 501 C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci. Sous-titrage ST' 501